Activité 1 Bonjour Madame la Directrice, je suis Monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène ? Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis deux semaines. Comment expliquez-vous cela ? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe. Et cela pose problème ? Enfin, Monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre. Pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement ? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille ? Ah, je sais. Il y a deux semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Bonjour, Madame la Directrice. Je suis Monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui. Avec moi. Suivez-moi. Entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis deux semaines. Comment expliquez-vous cela ? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe. Et cela pose problème ? Enfin, Monsieur. Les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre. Pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement ? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille ? Ah, je sais. Il y a deux semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Oui. Activité 2 Coucou, Cindy. Me voilà enfin à la maison. Une heure de queue à la poste pour prendre ce paquet, c'est inacceptable. Bon, et ça y est, tu l'as bien emporté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? Mais, Thomas, tu ne l'as pas encore ouvert ? Non, pas encore. J'ai passé trop de temps à attendre et j'étais pressé de rentrer à la maison. Ouvre-le si tu veux. Oh, c'est à mon nom. Ok, je regarde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce papier cadeau avec une carte de... Oh, mais c'est toi qui m'as écrit la carte. C'est un cadeau de toi ? Mais pourquoi ? Ma chérie, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La fête des amoureux. Oh, tu es un amour. Je suis trop contente. Activité 2 Coucou Cindy, me voilà enfin à la maison. Une heure de queue à la poste pour prendre ce paquet, c'est inacceptable. Bon, et ça y est, tu l'as bien emporté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? Mais, Thomas, tu ne l'as pas encore ouvert ? Non, pas encore. J'ai passé trop de temps à attendre et j'étais pressé de rentrer à la maison. Ouvre-le si tu veux. Oh, c'est à mon nom. Ok, je regarde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce papier cadeau avec une carte de... Oh, mais c'est toi qui m'as écrit la carte. C'est un cadeau de toi ? Mais pourquoi ? Ma chérie, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La fête des amoureux. Oh, tu es un amour. Je suis trop contente. Activité 3 Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement ? Bonjour, madame. Rien de spécial. Je visite la ville. Pourquoi ? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes ? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos ? Ne vous inquiétez pas. C'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez. Je vous montre les photos. Euh, oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien. Je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Merci. Activité 3 Pardon, monsieur. Vous faites quoi exactement ? Bonjour, madame. Rien de spécial. Je visite la ville. Pourquoi ? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes ? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos ? Ne vous inquiétez pas. C'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez. Je vous montre les photos. Euh, oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien. Je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Activité 4 Dialogue 1 Salut David. À ce soir. On se retrouve vers 20h chez Hugo ? Pas de problème. Mais il habite où exactement ? Tu sais bien. Là, derrière la gare. Près de l'hôtel Isis. Je vois bien. On est devant la gare. Et il y a l'hôtel dans la rue derrière. Mais je ne suis allé chez Hugo qu'une seule fois. Quand tu es devant l'hôtel, c'est l'immeuble à gauche ou à droite ? Non. C'est en face. Tout à côté de la gare. C'est le numéro 37 au troisième étage. Et son code en bas de l'immeuble, c'est 42A67. Ah bon ? D'accord. Tu m'envoies le code sur mon téléphone, s'il te plaît ? Parce que je vais vite l'oublier. Ok, ça marche. À ce soir. Excusez-moi. Vous travaillez ici, madame ? Je cherche la salle des impressionnistes. C'est par là ? Jeune homme, vous n'êtes pas dans le bon sens de la visite. Là, vous vous éloignez si vous continuez à cet étage. Ah ! C'est à l'étage inférieur ? L'exposition est organisée par époque. Au rez-de-chaussée, il y a les peintres hollandais et italiens. Puis au premier étage, c'est tout le XIXe siècle. Et ici, ce sont les peintres français de 1920 aux peintres modernes. Donc, vous devez redescendre d'un étage. C'est vrai. Les impressionnistes, c'est le XIXe siècle. Merci beaucoup. Merci. Merci. Activité 5 Tiens, Clara ! Tu as déjà fini ton cours de danse ? Oui, c'était super. 45 minutes à bouger, à sauter, ça m'a fait du bien. Bon, je vais prendre ma douche. Et toi, Hélène, ton cours de musculation, ça s'est bien passé ? Oh ! Au début, j'ai dû prendre du temps pour réchauffer mes muscles. J'étais toute raide. Au bout de 10 minutes, j'ai démarré mes exercices en soulevant des poids de 10 kilos, puis des poids de 15 kilos. Alors là, c'était vraiment trop lourd à lever et j'ai arrêté. Après, mon prof m'a demandé de courir sur un tapis pendant 5 minutes, mais le plus vite possible. Une demi-heure intensive, quoi. Et toi, le cours de danse ? Trop bien. On a appris de nouveaux mouvements sur des rythmes différents. Petits pas, grands pas, et on devait bouger notre corps, les bras, les jambes en position bien droite, puis pencher, etc. Ce n'était pas facile, et je suis même tombée une fois. Je me suis fait un peu mal aux pieds, mais je me suis relevé, et j'ai continué à danser. On avait aussi de la très bonne musique qui aide bien à se déplacer en rythme. Bon, je me douche. Tu repars tout de suite ou tu m'attends ? Non, non, je dois m'en aller. Et on se retrouve mardi prochain. Salut, Clara. Activité 6 Allez, chers amis, en route pour l'excursion à travers le Val-de-Loire. Tout le monde est prêt ? Attends, Daniel, j'ai un problème de chaussures. Qui peut me prêter des chaussures de marche ? Pointure 42 Toujours toi, Dylan, qu'on attend. Tu sais qu'une balade de 5 heures à la campagne nécessite du bon matériel. On va faire aujourd'hui environ 35 kilomètres. On va passer par des chemins pas toujours très confortables ou faciles. Il faut donc prévoir au minimum de bonnes chaussures et des vêtements de sport adaptés. On va traverser des villages. On va peut-être ralentir la marche à la fin de l'excursion, mais on ne fera pas de pause dans un café. C'est bon, Daniel. Je viens de changer de chaussures. Mais je ne savais pas encore ce matin si je voulais partir avec vous parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Une excursion, ça doit aussi être du plaisir, non ? Activité 7 Dialogue 1 Dis, Justine, qu'est-ce que c'est agréable d'être à la plage tranquillement ? Il fait vraiment beau. C'est vrai que les vagues sont grosses, mais je vais nager un peu. Attends, je crois que c'est dangereux aujourd'hui. Ça me fait un peu peur. Arrête, calme-toi. Je prends ma planche et je vais m'amuser dans les vagues. Je reste pas loin du bord. Écoute, Paul, je me fais du souci. Il n'y a personne dans l'eau et le vent est fort. Ça va aller. Et je reviens si je vois que c'est trop difficile de nager et de surfer, d'accord ? Ça me rassure un peu. Écoute, je viens avec toi et je nagerai à côté. J'attends un coup de téléphone depuis hier, Samira. Et je m'inquiète beaucoup. Le chauffagiste doit absolument prendre rendez-vous pour venir réparer le chauffage. Il ne marche plus. Ne te fais pas du souci comme ça, Arthur. Il t'a dit qu'il venait avant ce week-end. Sois patient. D'accord. Mais s'il a un gros problème chez un autre client, ou s'il a oublié, comment je fais, moi ? Il fait plus froid et je te rappelle que mes parents viennent samedi soir. Attends, si ça peut te rassurer. Chez moi, il y a une chambre d'amis et je peux aussi les recevoir. Une nuit, c'est simple à organiser. Arrête de t'angoisser. On est que mardi. T'as raison, Samira. Ta proposition d'hébergement me soulage. Merci. Ah, Arthur, ton téléphone sonne. C'est qui ? Ouf, c'est lui. C'est mon chauffagiste. Allô ? Activité 8 Ça y est, Elena, c'est fini. Nous voilà diplômés de chimie. Quel bonheur de pouvoir enfin trouver un travail et gagner de l'argent. Oui, c'est génial, c'est vrai. On n'aura plus besoin de se lever pour aller en cours, à la bibliothèque, préparer les examens et ne penser qu'à ça. Mais tu sais, Georges, ça me déprime en même temps. Comment ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ce diplôme nous a fait rêver, non ? Moi, je suis tellement heureux. Regarde comme il est beau, notre diplôme ! Tu as raison, mais il va falloir chercher du travail et on va connaître la vie métro, boulot, dodo. Fini les fêtes, les copains, les nuits à sortir. Allez, c'est déprimant ce que tu dis. Moi, je vais d'abord profiter de la vie. Partir un an, faire le tour du monde. Faire tout ce que je veux. Bref, le bonheur absolu. D'accord. Commençons à rêver, alors. Activité 9 Dites, M. Josselin, vous avez vu mon nouvel emploi du temps pendant la pause déjeuner ? À la rentrée, je travaillerai à la cantine les lundis, mardis et mercredis, et je ferai le ménage dans les classes pour le reste de la semaine entre midi et 13h30. C'est pas possible ! Bah, moi, je m'en doutais. Ce n'est pas vraiment une surprise. Vous savez, Mme Breton, travailler à l'école, ce n'est pas passionnant. Alors, ici ou là, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours aussi fatigant. Vous êtes sérieux ? C'est plus sympa de travailler à l'extérieur comme vous que faire mon boulot avec les élèves, le bruit... Bof ! Moi, je travaille dans la cour, dans le parc, sur le stade... C'est vrai, je respire le bon air. Mais c'est dur en hiver et en été. C'est incroyable ! Vous avez la chance de profiter des saisons, non ? Vous n'êtes jamais content, vous. C'est bon, de toute façon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Activité 11 Cher M. Bensoussan, mon cher Marcel, C'est avec émotion que je prononce ces mots avant votre départ. Oui, après 45 ans passés dans notre garage, vous allez nous quitter pour prendre votre retraite. Vous êtes arrivé ici comme apprenti mécanicien et vous partez aujourd'hui comme chef d'atelier de 30 mécaniciens. Bravo ! Votre passion pour les motos nous a aidés à développer notre entreprise et nous sommes devenus, grâce à vous, les spécialistes de la réparation des motos de compétition. Quand notre entreprise a connu des difficultés économiques, il y a 15 ans, vous étiez, Marcel, délégué du personnel et nous avons pu ensemble prendre les bonnes décisions pour choisir le secteur moto. Tous les employés ont accepté ce changement et les clients sont revenus. Je vous exprime tous nos compliments, cher Marcel, pour votre succès professionnel qui est aussi notre succès. Félicitations à vous et je suis en même temps admiratif et un peu triste de vous quitter. Portons un toast à votre retraite. Activité 12 Entrez, Myriam. Asseyez-vous. Nous allons commencer votre premier entretien professionnel. Cela fait 10 mois que vous êtes chez nous et vous êtes déjà une vendeuse compétente. J'ai regardé vos premiers résultats de vente et je dois vous féliciter pour les progrès depuis que vous êtes arrivés. Vous avez montré que vous avez le sens des responsabilités. Vous avez augmenté peu à peu vos performances et les clients sont satisfaits avec vous. Bravo. Continuez comme ça parce que nous sommes déjà très contents de vous. À la fin de l'année, si vous le souhaitez, nous pourrons vous proposer une promotion comme chef des ventes. N'hésitez pas alors à venir nous voir pour qu'on en discute. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Activité 13 Salut, ça va ? Tu as vu ma nouvelle coiffure ? Écoute, j'ai trouvé un petit salon de coiffure pas loin de chez moi qui vient de s'ouvrir. Le salon s'appelle R+. Il est joli et ce n'est pas cher. La coiffeuse Alexandra est vraiment sympa et elle m'a raconté un peu sa vie. Figure-toi qu'elle était professeure dans une école avant mais on lui a proposé un nouveau poste à 100 km d'ici. Alors franchement, elle a dit stop. Mais elle n'avait pas d'autre qualification. C'est pourquoi elle a décidé de préparer un diplôme professionnel pour ouvrir son commerce dans le quartier qu'elle adore. C'est vraiment courageux. Et elle a investi tout son argent dans le salon. C'est vrai, ce n'est pas facile de commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle doit maintenant travailler 6 jours par semaine pour gagner un peu d'argent. Elle est très contente, c'est sûr, mais c'est dur. La pauvre, je la comprends. Activité 14 Chères habitantes, chers habitants, je vous remercie tout d'abord d'être venus si nombreux à notre petite réunion. En qualité de président de notre association, je voudrais vous communiquer la décision de la préfecture. Vous savez, il y a un mois, nous avons accueilli 12 familles étrangères qui étaient en grande difficulté. Et nous avons trouvé des logements convenables, des vêtements et de la nourriture pour les enfants, les parents et tous les adultes. J'ai alors envoyé une lettre officielle à la préfecture et j'espérais que l'administration régionale les aide et trouve une solution sérieuse pour leur avenir ici. Mais voilà, je suis vraiment déçu de vous lire la réponse négative de la préfecture. Malheureusement, ces familles doivent se débrouiller toutes seules et c'est la solidarité de nous tous qui devra continuer. Quel dommage ! Cependant, nous souhaitons que ces familles restent ici dans notre ville parce que ces gens sont une chance pour nous toutes et tous. Merci de votre générosité et de votre solidarité et continuons notre engagement. Activité 15 Alors, que penses-tu, Morgane, de la nouvelle organisation du travail ? Ça me paraît une bonne idée de pouvoir choisir l'heure d'arrivée au bureau et l'heure de départ. Bon, il faut faire les 8 heures par jour, mais c'est plus souple. Pour moi qui emmène mes enfants à l'école le matin, ce sera plus simple d'arriver après 9 heures. Après, je pense que le directeur a raison de demander une vraie pause déjeuner d'une heure à tout le monde. Ce sera moins stressant. Le soir, je pourrai travailler plus tard parce que le bureau est plus tranquille et après 17 heures, le téléphone ne sonne plus. Oui, c'est une excellente organisation pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Activité 16 Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue à notre émission On en discute sur Radio Verte. Cette année, les prochaines vacances scolaires vont donc durer 3 semaines au lieu des 15 jours habituels. C'est nouveau et nous voudrions savoir comment les parents vont organiser les nouvelles vacances de leurs enfants et si cette période de pause plus longue les angoisses. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Allô ? Comment vous appelez-vous et d'où êtes-vous ? Bonsoir, merci Laurence de prendre mon appel. Je m'appelle Eric et je viens de Toulouse. Alors moi, je trouve que cette durée de vacances pose un vrai problème. Je travaille dans un restaurant et je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle mesure. Qu'est-ce que je vais faire avec mes deux enfants ? Trois semaines à ne rien faire à la maison ou les passer chez les grands-parents ? Non, c'est inacceptable de proposer ça si vite. On n'a pas eu le temps de se préparer et de préparer toute la famille. C'est une honte d'oublier que les parents travaillent. Moi, je n'ai pas trois semaines de loisirs pour m'occuper de mes enfants. Je suis vraiment contre. Merci. Activité 17 Tu sais ce qu'on m'a demandé à mon travail ? Monsieur Duroc, vous allez passer trois jours sur notre stand au Salon de l'Agriculture. Mais c'est nul ! Du vendredi au dimanche, tu imagines ? Je vais devoir être là dès 5h du matin pour nourrir et nettoyer les vaches. Puis recevoir tout seul le public toute la journée. Des familles, des enfants, des vieux, des jeunes. Je suis déjà fatigué avant de commencer. Je n'ai vraiment pas envie. Et dimanche soir, il va falloir tout démonter et ranger. Après, avec les collègues, on devra transporter le matériel et les animaux une partie de la nuit pour retourner à la ferme. Non, c'est bien pour personne. Et tu crois que ce salon va profiter à notre économie ? Pas du tout ! Je vais me plaindre au directeur de la ferme parce que je ne veux pas travailler en continu pendant ces trois jours. Activité 18 J'arrive de chez le banquier. C'est la catastrophe. Il m'a dit « Monsieur Figoli, votre restaurant n'est plus rentable. Vous n'avez pas assez de clients pour payer le personnel, les produits et le loyer du restaurant. » Bref, il faut gagner plus d'argent. Et tu connais sa solution ? Aujourd'hui, la France est le pays où on mange le plus de pizzas au monde. Alors la bonne idée du banquier, c'est de changer mon restaurant en pizzeria. Alors là, je regrette. Je suis cuisinier, pas vendeur de plats italiens. Je refuse de gagner de l'argent dans un commerce qui ne m'intéresse pas. Donc, j'ai refusé son idée et je continue mon activité. Activité 19 Mais qu'est-ce que tu me racontes, Karine ? On est allé ce matin au musée et sur la porte, il y avait écrit « Fermeture exceptionnelle ce jour ». On était vraiment déçus. Alors, on a décidé de faire une balade dans la vieille ville. C'était très beau. Et en fin de matinée, on a découvert une église très jolie. On est rentré dans le bâtiment et on a admiré les sculptures. À midi, on a trouvé un petit resto très sympa et on a goûté à la spécialité régionale. Excellent ! Plus tard, on a fait un peu les magasins de vêtements, je me suis acheté un chapeau et en début de soirée, on est repassé devant le musée qui était fermé, bien sûr. Alors, tu me dis que toi, Karine, tu l'as visitée aujourd'hui ? C'est bizarre ! Ah ! Mais je comprends ! L'expression « ce jour ». C'était peut-être pour hier ou pour avant-hier. Et le musée a oublié le panneau sur la porte. Voilà ! Merci ! Merci ! Activité 20 Au milieu de la nuit de dimanche à lundi, Martine, une habitante de la ville de Calais, a eu la surprise de trouver un homme devant sa fenêtre qui essayait de l'ouvrir. L'homme a trouvé la mauvaise excuse de dire qu'il s'était trompé de maison. Martine ne l'a pas crue, mais n'a rien dit. Elle a alors commencé une conversation très sympa avec lui, et en même temps, elle a envoyé un message à la police très discrètement. L'homme très confiant est donc resté à discuter. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée tranquillement et l'a invité à venir avec eux. Bravo Martine pour votre calme et votre stratégie. Le voleur est maintenant entre les mains de la police. Activité 21 Et maintenant, la page loisirs de votre week-end. Une vague de solidarité arrive bientôt dans les piscines de France. Une semaine avant la Journée mondiale de l'eau, qui se déroule le 22 mars de chaque année, différents partenaires comme les villes, les entreprises de production d'énergie ou les associations de développement durable vont organiser samedi prochain la nuit de l'eau. Cette année encore, pour la neuvième année, 200 piscines et centres aquatiques ouvriront leurs portes de 18h à minuit pour accueillir les visiteurs. L'objectif de ce rendez-vous reste le même. Une opération exceptionnelle qui permettra de financer des actions pour que la population mondiale puisse avoir accès à une eau propre et potable. C'est l'affaire de tous et c'est aussi une initiative de santé publique mondiale. Alors pensez à prendre un bon bain samedi prochain à la piscine de votre ville. Un bon bain de solidarité vous attend. Activité 22 Aujourd'hui, les enfants passent tout leur temps devant la télévision, la tablette ou le téléphone portable. Comment les empêcher de regarder tous ces écrans ? C'est notre pédiatre de l'émission, Dr Patrick Henry, qui est invité pour nous donner quelques conseils. Bonjour docteur. Bonjour Estelle. Selon l'enquête Junior Connecté, les 13-19 ans passeraient près de 30 heures par semaine devant les images électroniques. Des chiffres en augmentation qui montrent que ce comportement fait partie du quotidien des jeunes. Au début de l'adolescence, les risques apparaissent, mais Internet peut jouer aussi un rôle important pour leur intégration sociale. Les parents doivent alors régulièrement aller avec leur enfant explorer les jeux qui l'intéressent et voir comment il utilise Internet. Chers parents, demandez-lui de vous montrer les sites, les blogs ou les jeux vidéo qu'il regarde. Vous êtes là également pour donner des règles. Bien sûr, les règles sont rarement respectées et Isabelle, par exemple, a retrouvé sa fille de 13 ans en train d'envoyer des SMS à 23 heures. Elle a réagi très vite. Portable interdit jusqu'aux vacances. Vous devez proposer alors ces règles ou ces punitions pour une durée précise, une semaine ou un mois par exemple. Et elles progresseront en fonction de l'amélioration des résultats et du comportement de votre jeune. Merci. Activité 23 Chère Pauline, nous sommes très heureux de vous accueillir, vous, la championne de surf. Mais dites-moi, les médias parlent de vous davantage pour votre physique très agréable que vos performances. La plage, la mer, plutôt que le sport. Ça ne vous dérange pas ? Si, bien sûr. Je peux permettre à certains journalistes de me poser des questions plus personnelles, sur ma vie, sur mon quotidien ou mon passé. Mais je veux qu'on parle de mon sport et je fais très attention aux photos, par exemple, qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Je comprends que les médias cherchent à vendre plus, à intéresser leurs lectrices et surtout leurs lecteurs. Mais jamais on ne doit oublier que nous sommes avant tout des femmes professionnelles du sport. Notre génération de surfeuses est encore jeune et on ne peut pas encore comparer les performances des hommes et des femmes. Mais je ne suis pas obligée d'accepter qu'on nous regarde comme des jolies filles à la plage. Et si on me demande d'utiliser mon image pour des publicités ou pour des vidéos qui oublient nos compétences sportives, alors je dis non. On peut faire des photos et du sport de manière intelligente. La vie d'une sportive n'est pas idéale. Il faut travailler pour réussir. Et le public doit réussir à le comprendre. Activité 24 Nous avons discuté du plaisir et de l'intérêt des voyages, mais il faut aussi parler aujourd'hui des règles nécessaires et obligatoires à suivre pour un voyage international. Tout d'abord, je vous rappelle qu'un passeport valable est nécessaire. Et pour beaucoup de pays, le passeport doit encore être valable six mois après votre retour. Attention, vous devez vous informer de l'obligation d'avoir un visa ou non. Vous ne pourrez pas entrer dans le pays si vous n'avez pas le visa obligatoire. Parfois, on a la possibilité de l'acheter à l'aéroport à l'arrivée. Il faut penser à cette question avant le départ. Encore une chose très importante. Les pays peuvent avoir des conditions culturelles et politiques qui sont différentes de votre quotidien, mais que vous devez respecter. Par exemple, il sera interdit de boire de l'alcool ou de visiter certaines régions. N'oubliez pas non plus que la question médicale est importante. Vous devez quelquefois prendre des médicaments ou faire un vaccin avant de partir pour éviter les maladies graves. Heureusement, il existe pour chaque pays un site officiel d'information pour préparer son voyage et je vous invite à regarder les dernières informations publiées juste avant le départ pour profiter ensuite vraiment du voyage. Activité 25 Bon, Quentin, on descend ici. Je suis sûre du nom de l'arrêt parce qu'il a le même nom que l'adresse de la banque. Arrêt manuel parce que c'est la rue manuelle. Alors, regardons sur le plan de quartier. Rue manuelle, rue manuelle. Oh, mais je ne vois pas de rue manuelle. C'est étrange. Julie, attends. Tu as un document de la banque avec l'adresse ? Alors, regarde parce que là, c'est évident qu'il n'y a pas de rue manuelle. Tu peux me faire confiance, enfin ? Bon, où est ce document ? Ah, le voilà. La banque se trouve donc rue... Emmanuel. Non, ce n'est pas possible. J'étais certaine de l'adresse. Il faut maintenant reprendre le bus car la rue Emmanuel n'est absolument pas dans ce quartier. Sous-titrage ST' 501 Activité 26 Alors, Kevin, quelle est ta proposition pour faire la fête du quartier avec les voisins ? Voilà ma proposition. En juin prochain, il y a plusieurs dates possibles pour organiser cette fête. J'ai réfléchi à des possibilités et je voudrais vous les présenter. D'abord, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que cela se passe un samedi et non dans la semaine parce que beaucoup d'entre vous travaillent. Donc, si je regarde le calendrier de cette année, il y a trois dates intéressantes en juin. Une fête religieuse avec un lundi férié, La fête de l'été qui est aussi la fête de la musique en France et Mon anniversaire. Je ne suis pas trop d'accord avec la première date parce que quelques voisins peuvent être absents. Ensuite, je me demande si mon anniversaire intéresse vraiment tout le quartier, donc je ne sais pas trop. Enfin, je sais que la fête de la musique est une tradition pour sortir dans toute la ville, faire de la musique et faire de nouvelles rencontres. Bref, avant tout, nous avons besoin de réfléchir quelques minutes et après, on pourrait voter pour la date qui plaît à la majorité. D'accord ? Activité 27 Tiens, hier, un ami m'a parlé de son groupe de musique préférée. Ça s'appelle Nord, écoute ça absolument, Marjorie, c'est de la super chanson française. Bon, je décide bien sûr d'écouter ça. Je tape le mot Nord sur un moteur de recherche sur Internet et je me retrouve avec 540 millions de résultats. Après 7 pages de recherche sur Internet, je n'ai trouvé aucun artiste avec ce nom. C'est probable que ce groupe musical existe, mais impossible à trouver ou alors il faut passer des heures à chercher pour y arriver. Et il paraît qu'il y a beaucoup de nouveaux artistes dans cette situation. Eh oui, la tendance aujourd'hui est de choisir des noms comme la femme, jaune, sage ou des lettres comme M, L. Mais ils sont très difficiles à trouver sur Internet. J'imagine que les groupes pourraient changer de nom, mais ce serait dommage et trop tard s'ils commencent à avoir du succès. Les débuts d'un artiste sont toujours très compliqués, mais le chanteur M, qui est très populaire aujourd'hui, est l'exemple que rien n'est impossible. Activité 28 Dis Robin, tu as vu ce projet génial de garderie pour petits enfants à côté de Montpellier ? Tu en as entendu parler ? Oui, la ville a prévu de construire une garderie pour enfants de moins de 3 ans dans une maison de retraite, c'est ça ? L'initiative me semble vraiment intéressante. Et c'est probablement la solution de demain pour notre société qui est de plus en plus égoïste. Ce projet va permettre aux personnes âgées d'avoir des contacts quotidiens avec les petits-enfants. Et il est probable que les enfants seront très heureux d'avoir des grands-parents avec eux. En plus, je suis certain que les relations entre petits et plus âgés vont apporter une joie de vivre dans cette résidence pour personnes âgées. Et tu sais ce qu'ils vont avoir comme activité ensemble ? Il est aussi prévu dans l'année d'organiser des activités communes. Je pense certainement que faire de la cuisine ou de la musique ensemble va profiter à chacun. Les enfants vont apprendre plein de choses et les personnes âgées vont retrouver une atmosphère familiale très joyeuse. J'imagine et j'espère que ce projet connaîtra très vite d'autres grands succès dans beaucoup de villes. Merci. 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 Merci.